C'est Pierre-Emerick Aubameyang évidemment, c'est lui qui porte l'OM littéralement sur son dos, le Gabonais. C'est incroyable, exceptionnel Aubameyang qui a des stats exceptionnelles aussi, 23 buts, toute compétition confondue après une saison ratée à Chelsea, c'est exceptionnel. Et puis il a marqué 8 buts en 5 matchs sous l'air Gasset, il a véritablement transformé le Gabonais. Incroyable, qu'est-ce qui vous inspire le retour au premier plan d'Aubameyang à 34 ans ? Je me dis qu'Aubame a toujours été fort dans la tête et c'est un super joueur et c'est un renard des surfaces. Aujourd'hui un joueur comme lui, il ne faut pas lui mettre la pression. Aujourd'hui ça se voit que le problème de Marseille, ce n'était pas les joueurs, c'était l'entraîneur. Parce que peut-être que Gattuso avait une autre… Oui, les entraîneurs donc. Moi je dirais Gattuso avait une autre façon de voir les joueurs et de leur parler. Et je crois qu'aujourd'hui, un joueur qui a joué dans tous les grands clubs, il ne peut pas être mauvais du jour au lendemain. Il a fallu avoir un entraîneur comme Gasset qui est plus dans la discussion, qui lui montre qu'aujourd'hui tu es mon avance-centre numéro 1, tu joues aujourd'hui, demain je te mets sur le banc. Et je crois qu'aujourd'hui quand on a un attaquant comme Oba, il est capable de marquer un début en n'importe quel match. Justement, hier Jean-Louis Gasset nous disait, c'est le joueur le plus important de son effectif, le joueur autour duquel il construit sa tactique. Écoutez. C'est le joueur. Dans toutes les équipes, vous avez le joueur. Donc vous mettez le joueur là où il aime et après vous construisez l'équipe. C'est le joueur. C'est clair, c'est le joueur. C'est ce changement de statut qui fait toute la différence. Oba Meyang, il a quand même eu du temps de jeu toute la saison et je trouve... Oui, mais là c'est le joueur, c'est-à-dire qu'on met Oba Meyang et qu'on construit l'équipe autour. Oui, ça c'est un peu de communication, mais c'est vrai que c'est le joueur qui peut permettre à l'OM d'avoir des résultats sur la durée, déjà en termes de statistiques, puisque c'est le spécialiste du poste, donc il n'est pas fou Gasset, il ne va pas commencer à mettre de la concurrence. Alors que les joueurs, les autres joueurs, soit n'avaient pas le niveau, soit ils n'étaient pas capables de marquer. Et puis je trouve qu'il y a une dynamique avec tous ces joueurs africains. Alors je ne sais pas si c'est un lien avec le passé récent de Gasset, mais que ce soit Pabrieu Milieu qui a été énorme. Et on se demande comment il a pu être de côté pendant des mois, après il a été blessé aussi. Mais il a un niveau incroyable. Kondogbia qui revient un petit peu, mais il était remplaçant au début de ce match face à Nantes. Ismail Assar qui est sur la continuité de la Cannes. Et qui était au placard. Voilà, il n'y a pas de cas pour gagner. Donc on va voir. Après ils ont un envié compliqué à l'OM. Sur les prochains... On va savoir. Ils ont engrangé un capital confiance quand même avec ces victoires-là. C'est mieux de y aller comme ça. Après moi, Aubameyang, je ne suis pas forcément surpris. Je ne sais pas où se suit la surprise. C'est un joueur qui l'avait mal démarré, c'est pour ça. Mal démarré, c'est l'équipe qui tournait mal. Après lui, il a toujours été un buteur. Dans tous les clubs où il a été, il a toujours été bon. Même à Barcelone, quand il faisait son passage, il a été l'un des meilleurs buteurs du championnat. Et quand tout est réuni autour de lui, forcément, il arrive à trouver le but. Pierre-Emerick Aubameyang affole le compteur avec Marseille. Pierre-Emerick Aubameyang marche avec Marseille. Marche, il plane avec Marseille, les amis. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il est au-dessus d'un J-Droba ou encore de Mavanounyan, les gars ? Partage-moi ton ressenti, donne-moi ton avis en commenté. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon parler de foudre ici, non, personne ne parle de foudre. Le foudre, c'est notre passion, donc si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es intéressé pour la thématique, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer des prochaines vidéos. Si c'est pour nous, on est parti. Alors, lorsque Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé à Marseille, à l'Olympique de Marseille, beaucoup de personnes étaient sceptiques. Ils disaient que non, à Chelsea, il a échoué. Qu'est-ce qu'il vient faire à Marseille, etc. Sauf qu'il est en train de fermer la bouche, il ferme la bouche. Les amis, moi, je n'ai jamais douté de Pierre-Emerick Aubameyang. Partout là où il est passé, il a toujours marqué des buts. Peut-être, à l'exception de Chelsea, peut-être. Et à Chelsea, c'est Thomas Tuchel qui le ramène à Chelsea. Il est au Barça, Thomas Tuchel le ramène à Chelsea. Et deux mois plus tard, ou bien un mois plus tard, Thomas Tuchel est limogé. Donc, la personne qui t'amène à Chelsea, un mois plus tard, il est limogé. Et du coup, il y a un nouvel entraîneur. Cet entraîneur arrive, il a ses idées, il a son staff, il a son projet. Du coup, tu n'entres plus dans son projet de jeu. Sinon, j'en suis perçu, c'est-à-dire que s'il restait avec Thomas Tuchel, il devait toujours performer. Il devait toujours performer s'il restait avec Thomas Tuchel. Si Thomas Tuchel restait toujours l'entraîneur de Chelsea. Puisque c'est Thomas Tuchel qui l'a fait venir. C'est Thomas Tuchel qui l'a fait venir. Et s'il continue avec Tuchel, pour moi, il devait performer avec Chelsea. Il devait performer. Donc, il n'a qu'à Chelsea, qu'il a fait un peu mitigé et tout. Mais sinon, dans l'ensemble, il a toujours marqué des buts. Il a toujours marqué des buts à Saint-Etienne. Pour ceux qui ne savent pas, il a joué à Saint-Etienne. Il a marqué des buts là-bas. Ensuite, il est parti au Borussia Dortmund. Il a explosé à Dortmund. Marqué des buts, il a formé un duo avec Ousmane Dembélé. Avec Ousmane Dembélé au Borussia Dortmund. Ensuite, il est parti à Arsenal. À Arsenal, il a marqué des buts. Il a remporté la Coupe d'Angleterre. Il a même été capitaine d'Arsenal. Il a été capitaine d'Arsenal. Donc, il est sorti meilleur buteur de Première Ligue. Comme meilleur buteur, je pense, avec Salah Emani. Comme meilleur buteur de Première Ligue. C'est incroyable. Ensuite, il est parti au Barça. Il marque toujours des buts. Parce que, lorsqu'il est parti au Barça, le Barça était vraiment dans le duo. Le Barça était dans le duo. Il arrive au Barça, il marque des buts. Il donne des passes décisives. Il participe au jeu. Au point où Xavi veut le garder. Mais comme, pendant ce temps, Jean et Lewandowski, qui étaient libres au Bain de Munich. C'est comme ça que le Barça plonge sur l'opportunité Lewandowski. Et comme Lewandowski arrive donc au Barça, Aubameyang s'est dit, comme il y a Lewandowski, moi je veux jouer. Moi je veux du temps de jeu. Il ne voulait pas partager son temps de jeu. Du coup, c'est comme ça que Thomas Tuchol, le prêtre à Tchessy, le prêtre équipe le Barça pour aller à Tchessy en forme de prêt. Ensuite, ça se conclut par un achat plus tard. Mais sinon, c'est l'idée de Thomas Tuchol de le faire venir à Tchessy. Lorsqu'il arrive à Tchessy, Thomas Tuchol, un mois plus tard, il est limogé. Et le nouvel entraîneur qui arrive à Tchessy ne compte plus sur lui, ne compte pas sur lui en tout cas. Et lorsque cet entraîneur ne compte pas sur lui, c'est comme ça donc qu'il passe une saison quasiment blanche. Et Massey bondit donc sur le post-chute Aubameyang. Massey bondit sur le post-chute Aubameyang. Et avec du recul, Aubameyang, moi je vais dire, il a très bien fait de se relancer à Massey. Lorsqu'on connaît le bordel entre guillemets qu'il y a à Tchessy, Tchessy, c'est du n'importe quoi actuellement. C'est du n'importe quoi. Sachez des joueurs à tort et à travers, il n'y a pas de projet de jeu cohérent, etc. Donc, il arrive donc à Massey, les débuts sont un peu compliqués, etc. Mais au fil des matchs, au fil que la saison évolue, il se relance. Et actuellement, il est inarrêtable. Il est inarrêtable au point où on le compare déjà à un Drobah. On le compare déjà à un Mamadounyan. Moi, je pense que c'est encore trop tôt. S'il continue, s'il est sillage, s'il continue, s'il s'est lancé, pour moi, il peut vraiment atteindre les Drobahs ou encore les Mamadounyan. Mais pour l'instant, pour moi, c'est encore trop tôt de le juger à un Drobah ou encore à un Mamadounyan. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses qu'il est à la hauteur de ces deux joueurs-là ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification. Pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre réveil de l'examen. Ciao, ciao.